Musique C'est quoi tu dis ? C'est des bracelets électroniques ! Tu me la montres ? Et alors ça sert à quoi ? Bah quand, pour pas qu'on oublie des enfants dans le bus ! Ça sert au conducteur qui compte ! Ça sert cette montre ! Bah à pas être oublié dans le car ! À Vouvray, les petits écoliers ne sont pas peu fiers. Depuis plusieurs semaines, ils sont les principaux acteurs d'une expérimentation qui concilie transport scolaire et numérique. Une démarche d'innovation pilotée par Claire Poursin. Depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, Transdev a lancé un certain nombre d'ateliers pour réfléchir à comment innover dans le transport scolaire. À Vouvray, on mène une expérimentation à partir de bracelets que l'on confie aux enfants. Ce service est fait pour rassurer un maximum les parents. Si Transdev mène en parallèle plusieurs expérimentations dans le domaine du transport scolaire, à Vouvray, c'est une solution qui s'adresse aux maternelles et aux primaires qui est testée. Le groupe PeerCheck se présente sous la forme d'un petit bracelet que chaque enfant va porter, accompagné d'une application mobile. Grâce à cette application mobile, on va pouvoir compter à un instant très précis le nombre d'enfants qui est présent dans le car. Il y a plusieurs besoins qui ont été identifiés. Le premier besoin, c'est de savoir si un enfant est dans le car ou pas. Le deuxième besoin, c'est de pouvoir avertir les parents que leurs enfants sont bien arrivés à l'école. Et le troisième besoin, c'est de pouvoir connaître à n'importe quel moment le remplissage d'un bus. Donc ça, c'est le besoin pour Transdev et le conseil général. Et évidemment, les enjeux de fiabilité et de sécurité en matière de transport scolaire sont immenses. Les enjeux pour un territoire comme le vôtre en matière de transport scolaire, c'est surtout effectivement de pouvoir transporter le maximum d'enfants en temps, en heure, sans incident. C'est plus important. Pour pouvoir tester de nouvelles solutions et de nouveaux services, Transdev a su réunir tous les acteurs territoriaux impliqués. On a réuni l'ensemble des parties prenantes, à savoir les différentes collectivités du département jusqu'aux communes, en passant par les syndicats de transport, les écoles, les associations de parents d'élèves, les accompagnateurs, les conducteurs et le transporteur, et évidemment le fournisseur de la solution. Chaque semaine, normalement, Transdev va tester une facette du produit, donc l'acceptation des enfants, l'accessibilité à l'application mobile. Ensuite, de notre côté, nous, on teste tout ce qui est problème technique. On essaye d'améliorer petit à petit le produit jusqu'à avoir un produit qui satisfasse tout le monde. Dans cette expérimentation, on essaye de travailler en toute intelligence entre ces différentes parties prenantes. On a mené près de 141 entretiens, on a fait un gros travail de terrain, on a organisé des ateliers de réflexion, de co-création. Ce genre de réunion et ce genre d'atelier qui débouche sur effectivement des tests de fiabilité pour les enfants, tant mieux. Le transport scolaire représente le cœur de métier de Transdev, et l'important aujourd'hui, c'est de pouvoir innover dans ce domaine, et de réinventer demain le transport intérieur urbain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...